On est parti en vacances avec ma famille, quelques semaines après que j'ai appris la conversion de Simon. Et donc on est en vacances avec tous ses cousins et avec ses taux. J'appréhende la réaction de mes neveux à l'annonce de la conversion de Simon. Certains considèrent que la plupart des bagarres, des vols et des délits sont imputables aux Arabes. Ils ont grandi à la compagne dans un milieu privilégié et n'ont pas échappé à la bêtise des amalgames faciles. Pourtant tous accueillent la nouvelle avec ouverture. De longues conversations, d'interminables échanges alimentent nos repas familiaux. Les larges tablées sont animées, l'ambiance est au respect de la différence et à l'affection puissante qui lit le coup. Si chacun lui pose des questions et essaye de comprendre le pourquoi de sa conversion, en aparté mes belles soeurs m'interrogent et s'étonnent de ma prétendue sérénité dans sa situation. J'ai l'impression de passer la moitié de ma semaine de vacances à défendre l'islam. Et quelque part ce rôle ne me convient pas. S'il me semble naturel de soutenir mon fils, de voir justifier son choix en expliquant le peu que j'ai appris sur l'islam me déplaît. Je suis consciente que mes connaissances sont trop faibles pour bien en parler. De plus, je ne me sens pas à l'aise dans ce défenseur de l'islam, dans ce rôle de défenseur de l'islam. Il y a trop d'éléments que j'associe à l'islam, à tort ou à raison, et qui me déplaisent encore. Le port du volard, la séparation entre les hommes et les femmes dans la société, le manque d'ouverture face à l'homosexualité, les interdictions alimentaires et les nombreuses règles rigides. La vérité est que si j'accepte la conversion à mon chéri, je suis néanmoins perturbée, et tout ceci n'est pas facile pour moi. C'est comme si la nouvelle gravité de Simon me contaminait et effaçait la légèreté de la vie que j'apprécie tant. C'est simple. La paix en moi s'est rétablie de manière inattendue. Je me promenais dans une galerie marchande à la recherche de nouvelles bottes. La foule s'épaississait, je me fouvillais entre les passants lorsque soudain je constatais que je suivais un jeune couple de musulmans habillés comme des radicaux. Enfin, comme ça je voyais des choses. Elle était voilée des pieds à la tête, d'un tissu unibrand foncé, et lui portait une tunique blanche sur un pantalon de la même couleur. Une longue barre noire en vue apparaissait sous son fer crème. Par le raccoutement particulier, il détonnait dans cette envie romanchique de la vie. Je les observais discrètement, et je commençais à éprouver un malaise. Je me souvenais des discussions de la veille, et je me demandais, en ayant honte de mes pensées, si ces jeunes, en s'affichant de la sorte, ne se comportaient pas un peu comme des provocateurs. Et puis soudain, ils sont partis d'un grand éclat de rire. Ils se sont arrêtés en plein milieu de la galerie, pliés en deux de rire. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils se racontaient pour réagir de la sorte. Ce qui est certain, c'est que j'ai ressenti un réel bonheur à les voir si heureux, complices et détendus. Soudain, j'avais devant moi deux adorables humains qui partageaient un bon moment. Peu m'importe leur choix vestimentaire, leur croyance ou leur mode de vie, ils sont devenus un couple sympa à la joie contagieuse. Dans la seconde, ma vision négative s'est effacée. J'ai oublié les habits que j'imaginais fournités par des radicaux. Je n'ai plus vu que des individus naturels, rien de dangereux chez eux. Cet épisode confirme que le moment est venu pour moi de rencontrer les personnes qui entourent Simon. Petit à petit, créer des opportunités, lancer des invitations, accepter les propositions faites. Mes lectures ne suffisent pas. J'ai besoin de comprendre les tiens en dehors des écrits. Entendre le point de vue des musulmans sur mes questionnements. Entrer en contact avec des personnes à la fois semblables et différentes de mon cercle d'amis. J'ai mangé 19 août. Je me suis rendue à la piscine communale dès son ouverture. J'apprécie d'y effectuer plusieurs longueurs avant que la foule des baigneurs n'envahisse ses eaux fraîches. Ah, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est ce jour-là, c'est le jour de la fête de la fin du Ramadan. Et Simon est parti à l'autre pour être à la mosquée à 7h30. Et moi, je suis partie nager. Voilà. En me retour vers la maison, j'ai laissé traverser sur le passage pour piéton une femme voilée. Elle m'a souri pour me remercier. J'ai ouvert la fenêtre et je lui ai lancé. « Je vous souhaite une belle fête, une belle journée de fête de fin de Ramadan. » Elle m'a envoyé un baiser du bout des doigts, puis elle a posé sa main sur son cœur. Magnifique moment de tendresse entre deux inconnus. C'est elle qui m'a donné envie de terminer le livre tout de suite. Le jour, il est bon, il est excellent. Des millions de musulmans font la fête. Je partage leur bonheur en pensée et je remercie le Seigneur pour cette belle communauté qu'il a adorée durant tout un mois de jeûne. Oui, je suis heureuse. C'est une belle journée pour le dernier chapitre. Et là, la fin. J'ai appris que l'unique façon pour moi de museler la peur et de ne pas sombrer dans la panique était de me documenter sur l'islam qui m'était pratiquement inconnue et de m'ouvrir à la communauté musulmane. Cette ouverture m'a apporté de belles rencontres et un apaisement certain quant au choix de Simon. En progressant dans mes découvertes sur l'islam et en m'introduisant dans la communauté musulmane, je me suis parfois murmurée qu'il aurait été merveilleux d'apprendre tout ce que j'ai appris plus tôt. Que d'angoisse évitée et comme la vie aurait été plus simple. Cette pensée m'a aussi encouragée à écrire pour partager mon expérience afin que d'autres n'aient pas à passer par une telle aventure pour remettre en question les amalgames véhiculées par un environnement pas toujours bien documenté. Je rêve que chacun puisse rejeter les généralités et les caricatures portées par une minorité mal intentionnée afin de se construire sa propre opinion sur cette grande communauté musulmane qui vit parmi nous. Ces hommes et ces femmes dont le cœur partage nos mêmes aspirations à l'amour. A l'amitié, au respect, à la tolérance, au droit à la différence, à la liberté de culte. Ces hommes et ces femmes qui respirent le même air que nous, qui mettent au monde des enfants dans nos pays, qui sont aussi les leurs, qui sont endormis, fatigués le soir et se réveillent le matin en se souhaitant une belle journée. Est-ce que j'ai encore peur de l'islam aujourd'hui ? J'ai peur de l'intolérance que je montre par moments. J'ai peur de mon irritabilité qui grogne lorsque les choses ne marchent pas comme je le voudrais. J'ai peur de l'humain lorsqu'il n'est ni bon ni doux et lorsqu'il oublie le respect de l'autre et devient médisant, voire violent. J'ai peur aussi et surtout des manipulateurs, de ces adultes qui tentent de récupérer les jeunes idéalistes pour se les attacher à leur cause. Mais peur de l'islam, non, je n'ai plus peur. La question que j'ai eu avec Simon quand j'ai découvert sa conversion, c'était son explication du fait que beaucoup de ses copains convertis étaient rejetés par leur famille ou mentaient. Il m'a parlé d'un de ses copains qui avait déjà fait 3 ou 4 ans le Ramadan avec sa famille, ça ne m'a pas été négouement. Mais quelle horreur quoi ! Se dire que mon enfant doit mentir, enfin c'est ça. C'est ça qui m'a poussée à écrire d'abord. C'était au secours. C'est une montagne pour ces jeunes de se convertir à l'islam. C'est un cheminement, c'est une montagne. Honnêtement, je ne suis pas certaine qu'ils l'ont tous fait comme Simon. Je ne suis pas certaine que tous les convertis, c'est un cheminement spirituel. Simon, il a lu les évangiles, il a lu l'Ancien Testament et puis il a lu le Coran. Ça a vraiment été un cheminement intellectuel et spirituel, je crois qu'il y a des convertis, que ce soit à l'islam ou à d'autres religions, qui le font pour d'autres raisons. Et ça, c'est chacun son histoire. Justement, le fait qu'il a, et que dans la maison il y a une éducation religieuse, vous pensez que c'est différent dans une famille où on a été éduqué dans l'athéisme ? Je pense que c'est plus facile pour les parents, c'est plus facile pour moi, en tant que croyante, de comprendre, d'accepter la conversion de Simon que pour des gens qui sont absolument anti-religieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !